Je suis très heureux de te signer pour cette nouvelle équipe, le Real de Madrid. Je sais que c'est une très grande équipe, tu pourras m'emmener vers beaucoup de titres et j'essaierai d'être le meilleur buteur possible. Franchement, merci à eux. Je sais que je n'ai pas demandé un très gros prix, juste à peu près 200 millions d'euros, mais voilà. Après, je sais que j'en vaux la peine parce que je suis le meilleur, évidemment. Donc, merci à eux. Ah, mais ce n'est pas le maillot du Real. Je ne suis absolument pas fan du Real. Ah. Comment ça se passe ? Bon, je crois que je vais jouer avec le Cameroun. Oui, oui. Ça me semble une bonne idée. Je pense qu'on va faire ça. Yo, les gars, c'est le dieu de la guerre qui vous parlait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous aurez pu le voir à la miniature, au titre et au gameplay. Aujourd'hui, on va jouer avec les Camerounais, ma gueule. Oui, les Camerounais sont de retour sur la chaîne. Je n'ai pas fait le petit cri pour ceux qui s'en rappellent. Ça a été assez parodié. Oui, ça a été parodié. Mais bon, voilà. C'est un peu ce qui a fait ma marge de fabrique. Mais aujourd'hui, ils sont de retour pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures. Les Camerounais, je ne vais même pas vous présenter. Qui ça c'est à quoi ? Vous la connaissez déjà pour les plus anciens de vous ? Je vais juste vous présenter le trio d'attaque. Juste le trio d'attaque. Comme ça, on se met bien, voilà. MOC, Eto. Je ne dis pas plus. Je ne dis pas plus. Le King. Tu as vu les stats ? Tu as guetté les stats du Kume. Tu les vois, tu les vois les stats. Tu te dis, ça pue la merde. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Ce mec-là. Je l'avais comparé au Yaya Touré pour pas cher. Dans ma dernière vidéo avec le Camerounais, j'avais mis en MOC. Mais là, on a Eto en MOC. Pourquoi on va mettre en MOC ? On va mettre directement en BU. Mkanjo, Mkanjo il fait mal. Ah ouais. 92 de vitesse. Pas, pas, pas. Non, ce negro il est sûr. Bon. On va partir en match. On va tester tout ça. On va voir s'ils tiennent la route. Et je vous retrouve tout de suite les gars. Encore une Bundesliga. Je ne sais plus, mais je crois dans ma dernière vidéo, on avait déjà joué contre une Bundesliga. En vrai, ça casse les couilles ça. Ah, Bokar. T'as fait le mon gars. T'as fait le mon gars. Tu l'as pas assez travaillé. Tu l'as pas assez travaillé. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Hop. Pas tête. Oh. Depuis un moment, je fais que le jeu en Camerounais dure. Et j'ai remarqué, là, Camerounais dure, ça t'apprend à faire des bonnes passes. Genre, tu vois, des vraies passes. Utiliser. Ta touche A. De la meilleure des façons. Et là, je dis ça et je perds la balle. Mais vraiment, genre, à faire des passes précises. Parce que moi, avant, j'utilisais que ma touche Y pour faire des passes. Putain. Finis-le mon gars. Bien vu, bien vu. Donc, je disais, j'utilisais que ma touche Y pour faire des passes. Et j'avais du mal. Mais là, j'ai vraiment compris le réel intérêt de la touche A et de la touche Y en fait. Parce que je me suis dit, passes en profondeur. Fatalement, je ne fais que des passes en profondeur. Mais non. En fait, les passes normales, elles sont plus précises que les passes en profondeur. Les passes en profondeur, c'est vraiment pour l'appel. Et l'adversaire, il n'est plus susceptible de les intercepter. Donc, voilà. 1-0, les potes. Hop. 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 On lui donne. Cette fois-ci, on crochet. Oh, dommage. Ça allait faire 2-0, ça. Eh bien, il est physique. Son crochet. Son passement. Son frappe. Son but. Ah, mon gars. On ne joue même pas ici. Ah, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Non, non. Cette action, elle était limpide. C'était fluide. Un truc doux. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Humel, si les raies se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Il n'est même donc pas. Non, c'était fluide, c'est tout. 2-0, les potes. Non. Putain, dommage. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Erreur défensive. Non, c'est de la chance. Il ne faut pas y penser. Le moins, il y a une chance. Je ne sais pas quoi. Wouah, wouah. Genre, elle a fait une cabriole incroyable. Putain, le mec, il était à l'arrêt, quoi. Déjà où, je suis en retard. Mettez-moi la cabriole qui l'a fait. Il aval d'un guillant. On a l'air un truc doux. Il fait un tonne et qu'à. Pouh, je savais, je savais. Eh, les gars, petit tuto, petit tuto. Non, ne dites pas les tutos, les tutos de Prime. J'envoie des gens commentent. Ah, que fais des tutos ? Je ne sais pas quoi. Tu plagies Prime. Non, là, ce n'est pas un tuto slash Prime. Je ne sais pas quoi. C'est juste une petite astuce. Avec le truc des passes que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, deuxième astuce. En gros, si vous voulez arrêter les penalty, toujours regarder la jauge de puissance du mec. Au moment où il met beaucoup de puissance, généralement, c'est parce qu'il va tirer sur les côtés. Les mecs qui ne mettent pas beaucoup de puissance parce qu'ils tirent sur les côtés, c'est des amateurs. S'il ne met pas beaucoup de puissance, restez au milieu. Voilà. Lâche-ton like si tu as kiffé. On ne peut pas te partager la vidéo à tous tes amis. Emder. Genre, tu vas partager. En vrai, quand les YouTubers, ils disent ça, ils s'attendent trop à ce que les gens, ils prennent leur téléphone comme ça. Ils font « Bon, je vais partager cette vidéo à tous mes amis. » Non, en vrai, les vrais gens qui partagent, c'est tes potes. Que quand tu commences à percer un peu. Vas-y, il y a des gens qui partagent. Moi, je dis très bien. Tu vois, je le dis quand même. Mais je sais très bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent. Si ce n'est personne, d'ailleurs. Mais tranquille, tant que tu likes, c'est bon. Moi, je m'en fous. Tu ne partages pas, au calme. Tu gardes une perle rare pour toi. C'est cool. Bon. J'espère que tu as kiffé. C'était le dieu de la guerre. Bouss. Bouss.